Lorsqu'on utilise un tableur, il peut être nécessaire de copier une formule dans la même feuille ou sur une autre feuille pour traiter plusieurs cellules. Tel est l'objet de cette démonstration. Pour illustrer cet exemple, nous utilisons la version Excel 2010. Vous pourrez constater que la forme de certains tableurs peut différer d'un logiciel à l'autre. Par contre, les logiciels restent tout de même assez semblables. D'abord, pour copier une formule dans une même feuille, il existe plusieurs méthodes. Dans ce cas-ci, la formule, qui calcule la somme des points, doit être répétée pour les autres colonnes. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la cellule dans laquelle se trouve la formule à copier, de placer le pointeur sur le carré noir situé en bas à droite de la cellule sélectionnée, le pointeur prend maintenant la forme d'une croix, d'appuyer sur le bouton gauche de la souris, puis, en maintenant le bouton enfoncer, de glisser-déposer la sélection jusqu'à la cellule souhaitée. La formule est maintenant copiée. Comment le tableur procède-t-il ? En fait, dans ce contexte, le tableur ne modifie dans la formule que l'emplacement, soit les adresses des cellules qui se trouvent entre les parenthèses. Ainsi, si la recopie se fait de la gauche vers la droite, la fonction de la formule reste la même. Seules les modifications en lien avec les adresses des cellules changent. Il en va de même si la recopie se fait de haut en bas. Voici les adresses des cellules de la formule avant la copie, la copie, puis après la copie. Pour copier une formule qui n'est pas adjacente, il faut cliquer sur la cellule dans laquelle se trouve la formule à copier, puis cliquer sur le bouton copier. Il s'agit ensuite de cliquer sur la cellule dans laquelle doit se trouver la formule à coller, puis de cliquer sur le bouton coller. La formule est maintenant collée. Seules les adresses des cellules ont été modifiées. Pour copier une formule sur une autre feuille, pour traiter plusieurs cellules, il existe aussi plusieurs méthodes. Par exemple, il peut être intéressant de changer l'affichage de sorte que les feuilles d'un même document soient accessibles simultanément. Pour ce faire, on clique sur l'onglet affichage, on repère le groupe fenêtre, puis on clique sur le bouton nouvelle fenêtre. Une nouvelle fenêtre s'ajoute donc à celle qui était déjà ouverte. Ensuite, il s'agit de cliquer sur le bouton réorganiser tout, de sélectionner vertical, puis de cliquer sur OK. Le même document se trouve maintenant sur deux fenêtres. Il est donc plus facile de naviguer dans le même document lorsque plusieurs feuilles doivent être consultées en même temps. Par exemple, pour copier une formule qui se trouve sur la première feuille de la fenêtre de gauche, il suffit de cliquer sur la cellule correspondante, d'accéder de nouveau à l'onglet Accueil, puis de cliquer sur le bouton Copier. Pour coller la formule dans une nouvelle feuille, il s'agit de cliquer une première fois dans la deuxième fenêtre pour l'activer, de cliquer sur la feuille correspondante, de cliquer sur la cellule correspondante, puis de cliquer sur le bouton Coller. La formule est maintenant collée. Seules les adresses des cellules ont été modifiées. Pour retrouver l'affichage d'un seul document, il suffit de cliquer sur le X situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre de gauche pour fermer cette fenêtre, puis de cliquer sur le bouton Agrandir situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre de droite. Voilà, vous pouvez maintenant copier une formule dans la même feuille ou sur une autre feuille pour traiter plusieurs cellules. Bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada